Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, on continue à tester les ZTUR secondaires avec Fatboopui et Boutangs Endurance. On va tester les deux en même temps, évidemment, aucun intérêt de séparer les personnages puisqu'on peut les jouer dans la même team, la team Boo, bien sûr. Donc on va les jouer en même temps. Alors vous allez voir que le Fatboopui, dans un premier temps, va être assez déçu, mais c'est normal parce qu'en fait, ça va s'arranger après. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais c'est un peu logique. Au final, les personnages sont assez équivalents. Il y en a un qui est plus variable que l'autre, mais l'autre qui est du coup plus stable. Mais au final, la performance est assez semblable et c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt cool, honnêtement. C'est quand même des bons petits éveils. Donc le Fatboopui, au niveau de l'ordre de compétence, je vous conseille de mettre globalement du moite-moite, de l'attaque sub pour taper plus, du crit pour taper et 3 points d'esquive débloqués. Allez, histoire de parfois s'en sortir. Le Boutangs, eh bien, il a du crit si l'ennemi est débuff, mais bon, le truc c'est que ça marche pas tout le temps. Donc en gros, on va quand même aller en mettre. D'ailleurs, j'adore son sticker, ça bouteille, c'est vraiment très cool. Donc on va quand même mettre du crit, un peu moins quand même, et de l'attaque sub, et aussi débloquer, pourquoi pas, 3 points d'esquive. Au cas où, sur ce genre de perso, ça peut toujours te sauver la vie, même si ça arrivera rarement, ça peut arriver. Voilà, allez, sur ce, on passe au gameplay. Alors le Fatboopui, pour commencer, on va tester les deux en même temps, parce que tant qu'à faire... Le truc, c'est que le Fatboopui, le souci, c'est qu'on va être très dépendant du plateau, et de ce qu'il va créer comme ki, bien sûr, je rappelle. Enfin oui, 4, mais 4 kiwi, mais il y a un ki rainbow. Oui, mais oui, ça sert à rien, c'est vrai que ça n'est que sur l'équipe puis, donc de toute façon, oui. Le truc, c'est qu'il ne change qu'une couleur, donc bon, alors évidemment, on va faire une double spé, d'accord ? Il prend 30%, même pas 50, 30, bon, 33% de réduction. Bon, bah, c'est pas nul, mais c'est compliqué. En troisième position, en plus, ça dépend, en fait, ça dépend quelle couleur il va changer, quoi. Ça dépend, c'est très variable, parce que si t'es obligé de les prendre, tu peux vite te faire troller, quoi, mais... Ouais, ouais, bah, on va essayer, mais bon. Bon, les dégâts sont corrects, dans la mesure où on n'a pas pris tant de kiwi que ça, en vrai, mais... Non, mais clairement, avec un beau plateau, le perso sera pas mal, mais... Quand t'as un beau plateau, quoi. Et c'est là tout le point, quoi. On va voir, hein, la game va être assez longue. Bon, là, évidemment, avec l'avantage, et puis bon, l'aspect est à 800k, donc il n'y a pas de souci. Boubou ! Alors, ce qui est marrant, c'est que là, les boss, tu sais, ils nous infligent des dégâts à chaque tour, c'est en mode, ils nous gratte au PV, sauf qu'on régène tellement que ça sert à rien. Si on veut jouer à ce jeu-là, on est increvable, en fait, là. Clairement, la team Bou, sur ce niveau, elle est increvable, tellement on régène de PV, c'est n'importe quoi. Alors, Bouté Inxieux ! Alors, Bouté Inxieux ! Il est pas mal, le sticker, ça. Alors, le débuff, quand ça marche, bah, c'est cool. Sur les niveaux où ça marche, en vrai, débuff passif de 30%, c'est pas mal. Bon, ennemi, super. Voilà, bon, on est à 150% multiplicatif, et du crit garanti, si l'attaque ou l'adf est réduite, bon, ça... Réduction des dégâts de 30%, également. Je sais pas ce qu'ils avaient avec les 30%, mais ils aiment bien. Donc, bon, là, ça va être plus simple, il n'y a pas d'histoire de nuque ou je sais pas quoi. Donc, 2.5, 1.5, 720K, 30% de réduction. Bon, après, de la même manière, évidemment, avec ça, on peut pas faire grand-chose, hein. Une SPA à 2 millions, bien... Oula, je suis trompé. Une SPA à 2 millions... Pardon, bah, on est quand même au... Mort, hein, globalement. Voilà, 700 000 subis. Si on double SP, on peut survivre, quoi, mais globalement... Voilà, là, on peut pas faire grand-chose. Après, ça peut dépanner dans la team. Troisième position, sous Wyss, il tankera très bien. Et sinon, bah, faut pas qu'il prenne l'ASP, quoi. Après, les autos, c'est bon, c'est géré, hein, à part celle de Gogeta, mais sinon, c'est géré sans problème. Il crée... Ouais, il bouge les intelligences, c'est ça. On va faire... On va faire ça. Ok. Rayon laser. Bouteille XE, 10 millions. Ok. 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 On attendait pas autant, sincèrement, mais... On peut taper un petit 7-8, tu vois, un truc comme ça. Quasiment 11 millions. Écoutez, pas mal. Pas mal pour un petit perso comme ça. Oh. Ouais. Pas grave. Alors voilà. Là, on a un meilleur plateau. D'accord. Bon. Alors. Donc là, on a... Euh... On skie... Rouge. Là, on va discuter. Donc, 552... 1.6... 884. Et donc, avec 11 skie, on a... Euh... 3... Attends, euh... Ouais, 8, 3... 54% de réduction, du coup ? Du coup... Euh... Bon, là, du coup, Évidemment, oui. Là, il est meilleur. Bah bah oui. Donc, ouais. Bon, c'est ce qu'on disait en intro, hein. C'est-à-dire que si t'as un beau plateau, c'est pas mal du tout. C'est meilleur, du coup, que le Bootengs. Mais à l'inverse, si ton plateau est pas bon, bah c'est moins bien. Et voilà, quoi. C'est... Plus variable. Avec potentiellement mieux, potentiellement moins bien, mais... Donc, ça... Ça dépend, mais... Ouais, après, faut... Essayer effectivement de... D'un maximum, laisser les clients intelligents pour les transformer, quoi, mais... Ah ouais, c'est pas toujours possible, hein, quand tu changes de phase et tout. C'est pas toujours possible non plus, quoi. 11 millions ! La doublette. Ouais. 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 Bon, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa, hein. En fait, le truc, c'est quoi ? Au début du combat, c'est... Comme tu peux pas gérer le plateau, forcément, t'as moins de chance d'avoir un beau plateau. Encore une fois, tu peux vite te faire avoir sur un changement de phase, quoi. Mais, euh... Bon, potentiellement, tu peux faire un truc sympa, quoi. Après, ça reste un ZTR lambda, hein, donc, ok, mais... Bon, c'est quand même sympa. Ah ouais, j'avoue, je saurais pas quoi dire, si tu veux compléter ta team, tu ramènes lui ou Wu-Tengs. Ah... Bon, j'ai pas trop pensé... Alors, là... Alors, on va même pas le tuer, hein, je pense, hein. Bon, Wu-Tengs, petit additionnel ! La passion ! Petite... Hop ! Hein ? Bien, mon garçon, c'est bien. C'est bien. Ah là là, pas de crit ! Pas de chance sur les crit. Bon, frérot, t'es 100%, tu crit ? Je sais pas. Tu critiques, un jour ? Peut-être le mec, là, il fout l'esquive, hein, je sais pas. Bon, là, on va pas pouvoir faire grand-chose, hein, les gars. Pas de SP en plus. Ouais, 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 qui te boue, ouais, ça pourrait être... Ouais... Parce que mine de rien, la team manque encore un peu de dégâts et tout. Si qui te boue, 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 tout le monde violemment, ça peut être assez intéressant, rien. Bien ! Ouais, sa spell est pas trop mal, pour l'époque. Ah merde, j'avais plus des kios en tête, là. Ouais, c'est 50 points. Encore, ouais, il y a une condition et tout de PV. Bouane, euh... Non, mais non, non, mais Bouane, s'il te plaît, frérot. Neuf qui puie. Esquive ! Oh là, mes putains, c'est bon, c'est bon. C'est pas possible. Merci. On termine ça, et puis après, on va arrêter là. Outing, suuuu. Je l'avoue, les spécs de boutique, ça sont tellement belles. Même aujourd'hui, franchement, on va presque croire que le perso vient de sortir, quoi. Ouh ! La doublette, 10 millions. La triplette. La triplette, messieurs. Ouais, c'est ça, en fait. C'est comme végétaux, en vrai. En fait, toutes leurs spécs sont vraiment très très belles, même pour l'époque. Enfin, je veux dire, pour l'époque, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, c'est encore très beau. Mais juste leur AS, c'est... Alors, les plans sont beaux, mais il n'y a aucune animation, quoi. C'est... C'est que des plans fixes, l'élève ne bouge pas. Ouais, il n'y a aucune animation. C'est... C'est... Voilà, juste ça, quoi. Les plans sont très beaux, mais il n'y a pas d'animation. Il n'y a rien du tout. Oui, mais c'est ce que je dis, ça ne va rien changer mon problème. Je meurs. Euh... Ouais, 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 bah... On va item, sinon tant pis. Parce que là, bah c'est comme tout à l'heure, donc 500k. Bon, après, la spell est 1,5 million, 30% de réduc. Enfin, 33, 33. Ouais, ça, 1 million à prendre, et j'ai 500k d'ef. Bon, je ne meurs pas, mais... Au revoir, on ne meurt pas, pas presque. Ah si, après, si ce n'est pas à la fin, par contre. Fin du voyage. Ouais, trop pire, on peut Foucatou, mais... Ah, bon bah, si le jeu me facilite la tâche aussi. Écoutez, merci Joy Boy. Écoutez. Le jeu est conciliant. Moi, je veux bien. Trick. Trick. Ah l'ami, il a monté bien, il est à 20-20, donc c'est pas mal. Non mais, mais s'il vous plaît, euh... Non mais, c'est pas possible. Mais il n'a pas la garde, donc euh... Après là, le problème, c'est comme il... Enfin... Au début, ça allocleait tous les... C'est chiant. Mais là, on est vraiment à la poisse. ça, quand même. Donc euh... Ouais, si KitBout peut arranger ça. En buffant tout le monde, et peut-être lui aussi en participant. Ah. Respect sur Boutengs, attention ! 25 millions, c'est pas mal. Ça a marché plus ou moins, mais... Mais bon, ça reste compliqué, quoi. Euh... Ouais. 27 millions, les gars. ça ressemble à une mort instantanée, ça. Ça ressemble à une mort instantanée, est-ce que c'est juste mal Mansurdique ? build& 2 1 1 2 Ouais, Bouhane, Boutengs, super Bouh ! Incroyable ! Ouais, ouais, Trix, bah j'y pense, j'y pense. Un petit crit ? Pour la passion ? Oh la 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 ! Encore un crit ? Dommage... Quel plaisir les gars, la Timbu, mais quel plaisir ! Quel plaisir ! Quel plaisir de jouer ces personnages ! Oh la fin humiliante ! Bon bah écoutez euh... Bah des... Des bons petits éveils hein, évidemment euh... Euh... Voilà euh... Bien sûr euh... C'est... Ça reste euh... Ça sera juste pour euh... Les niveaux des 9 ans, tout ça, mais enfin... Pas tous hein, bien sûr ! Mais en vrai euh... C'est pas mal, c'est pas mal ! Des bons petits persos... En fait, FatBou, le seul problème, c'est que... En fait, au start du combat... Ça peut être chiant, mais après une fois que tu gères le plateau et que tu laisses les ki-intelligence... Tu peux assez facilement te créer des plateaux sympathiques... Donc en vrai ça va, mais après tu peux te faire troller, soit en début de combat, soit si ça change de phase... Et que du coup bah... Tu peux pas... Le plateau il change... Et quand y'a très peu de ki, bon bah ça peut être la galère quoi... Mais bon... A l'inverse, il peut quand même monter sur des très belles valeurs aussi, avec un peu plus de chance... Donc euh... C'est pas mal, les dégâts peuvent être très corrects aussi... Bouteng c'est plus stable hein... Y'a pas histoire de tout ça évidemment hein... Bon... Mais euh... Du coup ça monte moins haut forcément aussi... Donc euh... Mais ça reste correct... Faut faire des choses avec, ça tape correctement aussi... Donc ça dépanne, ça peut dépanner la team euh... Ou voilà, en fonction des boss qu'on affronte des fois... Certains persos euh... Certains types sont plus intéressants à ramener, ça fait des options... C'est pas mal, c'est des bons petits éveils euh... Voilà, c'est pas des dingueries quoi... Mais euh... C'est... C'est honnête, c'est pas mal, c'est sympa... C'est... C'est pas mal, c'est pas mal... C'est pas mal... Sous-titrage ST' 501